Amateur de voile réel ou virtuel, vous allez être satisfait. Une nouvelle course débarque sur Virtual Regatta, il s'agit de la Normandie Channel Race. Une course qui existe réellement, on en parlera. Alors quel est le parcours, quels seront les équipements à prendre sur la course virtuelle ? Eh bien on en parlera dans cette vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Projection Virtuelle. On y trouve du Virtual Regatta, du Football Manager et prochainement du Tour de France. C'est bon, c'est fait, merci beaucoup. Donc comme je vous le disais, la Normandie Channel Race, elle débarque sur Virtual Regatta. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous cliquez sur l'icône et vous allez atterrir dans la course. Et comme je le disais, c'est une course qui existe réellement. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site normandie-race.com. Je vais passer rapidement, mais vous pouvez trouver énormément de choses. Vous pouvez par exemple voir les équipages, les équipes, les skippers qui participeront à cette course. Vous avez également un espace pour suivre la course en temps réel. Un espace de géolocalisation. Vous voyez, le parcours des virtuels et des réels est identique. J'en reparlerai directement sur Virtual Regatta. Mais vous pourrez vous comparer aux champions. Suivre les skippers réels, c'est bien, c'est intéressant. Mais essayer de faire mieux qu'eux, c'est toujours un peu motivant. Et bien, je vous conseille, je vous propose de vous inscrire à la course. Et puis essayer de passer la ligne d'arrivée avant eux. Une fois que vous serez inscrit, vous devrez choisir vos options pour la course. Alors, quelles sont les options à prendre ? Et bien, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Mais avant cela, je vais vous présenter le parcours. Un parcours qui est assez technique. Ceux qui ont apprécié les North Stream Race ou pour les plus anciens, la Rork Caribbean 600. Et bien, ils apprécieront. Il y aura des bouées, des îles à traverser, des passages un peu techniques. Allez, comment faut-il faire ? Et bien, je reprends le parcours dans l'ordre. Tout d'abord, vous allez partir de Caen. Et vous voyez, pour une fois, la zone de départ et la zone d'arrivée seront identiques. Donc, vous partez de Caen, direction de l'ouest, pour passer la première bouée. La première bouée, ce n'est pas une bouée en pleine mer, comme on pourrait le croire. Elle se trouve sur une île. C'est l'île Saint-Marcouf. Donc, il faut bien passer cette bouée en passant au sud, puis à l'est. Vous avez le sens de la flèche qui tourne. Et vous avez également le petit trait. Donc, vous passez bien de cette façon. Ensuite, vous reprenez plein nord en direction de l'île de White. Donc, c'est une île du Royaume-Uni. Alors, pour le passage de cette île, ça va être un peu technique. Il va bien falloir la passer par le nord et ensuite replonger de cette façon. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu technique ? Et bien, vous voyez, le couloir est très étroit, notamment au niveau de la sortie. Je vous recommande vivement de passer en waypoint à cet endroit, surtout si vous ne pouvez pas être présent sur le jeu. Sinon, cela risque d'être assez compliqué. Une fois que vous avez passé cette deuxième bouée, vous voyez, c'est très simple. On continue de plonger. On suit bien la ligne blanche. Vous le voyez. Et ensuite, et bien, pourquoi la ligne blanche monte ? Tout simplement, parce qu'il faut aller chercher une troisième bouée, beaucoup plus au nord. C'est la Tuscan Rock. Alors, vous voyez bien, on est ici sur une bouée qui se trouve en pleine mer. Donc, pour la passer correctement, et bien, j'avais fait un petit tuto sur comment passer les bouées en pleine mer à l'aide du dashboard. Je vous invite, je vous recommande son visionnage. Vous avez une petite fiche qui se trouve en haut à droite et le lien sera également dans la description. Pourquoi est-ce que je vous le recommande ? Et bien, parce que vous pourrez gagner énormément de temps en rasant la bouée avec la petite astuce que je vous ai donnée dans cette vidéo. Donc, vous passez la bouée numéro 3. Vous la passez bien au nord. On arrive à son est, au nord, et on replonge à l'ouest. On va chercher la bouée numéro 4. Là encore, une bouée en pleine mer. Fastnet Rock. Vous passez bien de la même façon que pour la bouée numéro 3. Vous allez pouvoir gagner un temps fou. Donc, on arrive du nord, on passe à l'ouest, et on replonge au sud. Et ensuite, que va-t-on chercher ? Et bien, on a un très, très long bord. Ce sera certainement le bord le plus technique. Là, il y aura le plus d'options à jouer. Est-ce qu'il faut aller un peu plus au sud, un peu plus au nord ? Ce sera à vous de voir le moment venu. Au passage, attention à ne pas vous échouer sur les petites îles qui se trouvent à cet endroit. Et vous allez en direction de la bouée 5. C'est en direction de Guerneset. Là, c'est assez simple. Il faut passer au sud de Guerneset. Puis ensuite, repasser au-dessus de la Manche pour arriver au niveau de Caen. Là, pour rejoindre l'arrivée, c'est assez simple. Il faut franchir le cercle. Donc, vous le voyez, un parcours un peu technique, un peu sinueux. Ce ne sont pas seulement ceux qui passeront le mieux les îles qui s'en sortiront. Il y aura également des options de routage à prendre. Que ce soit entre la bouée 2 et la bouée 3, ou surtout entre la 4 et la 5. Il y aura énormément de choses à jouer à ces endroits. Ensuite, pour allier l'arrivée, ce sera normalement un peu plus simple. Quoique, en voile et avec la météo, tout peut se produire. On vient d'avoir le parcours. Maintenant, on passe à la partie qui vous intéresse énormément. C'est quelles sont les options à prendre pour réussir à performer sur cette course. Une course qui va être assez technique. On va passer dans un sens, puis dans l'autre. Donc, évidemment, le full pack aura un grand intérêt. Là encore, si vous voulez jouer aux avant-postes, c'est difficile sans le full pack. Néanmoins, on peut prendre également beaucoup de plaisir en jouant avec des options un peu différentes. En jouant avec un demi-full pack, en jouant en prime de départ. Chacun fait comme il le souhaite ou comme il le peut. Et si vous décidez de partir en demi-full pack ou en prime de départ, je vais vous donner mes choix, mes conseils. Donc, si vous jouez en prime de départ, si vous jouez avec la PDD, deux options s'offrent à vous. La première qui consiste à prendre les voiles de petit temps. C'est mon choix préférentiel. Alors, évidemment, il vous manquera le code 0 au tout départ. Mais les voiles de petit temps ne vous seront pas utiles sur cette course. Et deuxième option, ce n'est pas vraiment le code 0. Mais c'est plutôt la combinaison Polish Winch Pro. Puisque les Winch, elles vont servir. On a des manœuvres à faire, notamment au moment du contournement déboué. Néanmoins, je les mets en second choix. Puisque les manœuvres, les contournements déboués, il y en a relativement peu par rapport à la durée de la course. Donc, pour moi, si vous partez en PDD, le meilleur choix, c'est de prendre les voiles de petit temps. Si vous avez des crédits supplémentaires ou que vous décidez de jouer en demi-full pack, eh bien, je vous conseille la doublette voile de petit temps. Ça, c'est logique, c'est mon choix numéro 1. Combiné avec les foils. Foils qui s'activent à partir de 11 nœuds. Elles seront donc plutôt utilisées durant cette course. Donc, ça me paraît une doublette efficace. Si vous vous manque quelques crédits, la doublette voile de petit temps Winch Pro sera également très intéressante. J'en ai fini la présentation de cette Normandie Channel Race. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez mes choix ou pas. C'est toujours intéressant de confronter les opinions. N'hésitez pas à vous inscrire à la course. Elle va être plutôt sympa. Et en parlant de course, n'hésitez également pas à vous inscrire aux Olympiques Virtual Series. La première compétition olympique sous l'égide du CIO sur Virtual Regatta. Un événement historique à ne pas rater. Même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez prendre en cours de route. La frégate est toujours présente. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Ça aide énormément la chaîne. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Bon vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada